Alors pour l'affluent, finalement, ce sont les mêmes opérations que pour le premier réservoir ici, représentant l'arrivée principale. Le gestionnaire du canal va décider la quantité d'eau qu'il laisse passer, qu'il fait passer dans son canal, par exemple. Admettons que je décide de transférer toute cette eau dans le canal et distribue, là également, en fonction du nombre de billets d'eau dont on a besoin des joueurs. Que devient l'eau de l'affluent ? L'eau de l'affluent va venir se jeter ici dans la rivière principale. Alors avant de se jeter, elle passe par la centrale électrique. Et là, c'est le gestionnaire de barrage, à nouveau propriétaire de cette centrale, qui décide si oui ou non il turbine, à condition qu'il y ait suffisamment d'eau. Là, en fait, vous avez normalement besoin de trois billes d'eau pour turbiner. Il n'y a qu'une bille d'eau. Donc le gestionnaire de barrage est dans l'impossibilité de turbiner à ce moment-là. Et donc, il ne restera bien sûr sur cette centrale électrique aucune bille d'eau, contrairement à celle-ci, où il y a la trace du turbinage. Et il suffit simplement de mettre l'eau qui coule de l'affluent dans le verre, dans le gobelet de la rivière. Merci.